Donc, il nous reste deux présentations. L'avant-dernière, c'est Alexandre David, comme écrit, une chambre cambrienne des blockchains. Ça fait référence également à un article qui a été paru dans... Ça s'appelle comment ? Paritex en bio. Et repris par finir. Merci. Bonjour. Merci à Laurent pour Blockchain Vision. Merci à vous d'être ici. Merci. Alors, on va venir en arrière. Donc, effectivement, on va parler de l'explosion cambrienne des blockchains. C'est une technologie... Enfin, c'est un ensemble de technologies qui se développent déjà depuis une dizaine d'années. Ça se fragmente pas mal et on va avoir besoin, eh bien, un peu de synthétiser tout ça, de classifier tout ça pour savoir où est-ce qu'on en est et enfin appeler un chat un chat. Alors, je me présente. Je m'appelle Alexandre David, je me présente. Je travaille pour Eureka Certification. C'est un organisme de formation dédié à ces technologies. Par ailleurs, je vous encourage très fortement à commenter en live sur Twitter avec le hashtag PLCK Vision. Tout ce que je dirais, ou si c'est pour poser des questions, etc., n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez aussi des demandes pour faire des partenariats ou du business, on est ouverts, ou même si c'est pour dire bonjour. Alors, Eureka, effectivement, on a identifié ce problème de pédagogie sur ces questions techniques très tôt, et c'est pour ça qu'on propose deux types de formation. On propose une formation professionnelle, très générale, qui dure deux jours, mais quand même très intensif. On nous demande toujours de raconter ça. Ce n'est pas possible. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis et il va falloir un peu toucher de la technique pour comprendre de quoi il en est question. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont assureurs, financiers, banquiers et entrepreneurs. On a aussi une deuxième formation, qui est une formation plus axée sur le développement, où là, effectivement, sur ces protocoles informatiques, on va retrouver une unité de compte. Cette unité de compte, c'est une sorte d'actif qui peut être financier, mais qui est surtout numérique, qui est distribué et qui est programmable. C'est pour ça que vous avez créé des applications à partir de ça, la monnaie étant la première application. Alors, revenons-en à Numutu, l'explosion cordulienne des blockchains. Donc, la première blockchain, c'est celle de Bitcoin. Elle a 7 ans et 4 mois. Elle pèse un peu plus de 70 gigas. Et c'est vrai que, eh bien, depuis 7 ans, on a eu pas mal de développement, de nouvelles expériences qui ont émergé. On a pu voir tout à l'heure avec des altcoins, ce qu'on appelle des altcoins pour alternative coins. Et du coup, on en est venu à parler un peu de cette expression, la technologie blockchain. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la technologie blockchain, ça ne veut pas dire grand-chose tant que vous ne qualifiez pas la blockchain dont vous êtes en train de parler. D'accord ? Si vous dites que la technologie blockchain est infalsifiable, je suis désolé, mais la seule blockchain infalsifiable aujourd'hui, c'est celle de Bitcoin. Il n'y en a pas d'autres. Donc, effectivement, la technologie blockchain, moi, ça me fait beaucoup penser un peu à cette expression, cette métaphore qu'on retrouvait au début des années 90 de l'autoroute de l'information. Tout comme il y a plusieurs autoroutes de l'information, il y a plusieurs blockchains. D'accord ? Il faut comprendre qu'Internet, aujourd'hui, qui n'est plus du tout remise en question, on l'utilise tous, était en concurrence avec d'autres réseaux. Donc, on peut penser, par exemple, à Open System Interconnection, qui était macro-centralisé, micro-décentralisé, et il fallait vraiment payer un passe-voix pour rentrer dans ce genre de réseau. Il fallait acheter du matériel adéquat pour rentrer dans ce genre de réseau. Et puis, effectivement, l'implémentation n'était pas facile. Alors que sur Internet, c'était gratuit. Et à côté, on avait les télécoms et les câbles opérateurs qui se posaient la question un peu de savoir comment on va faire pour rentabiliser un réseau gratuit. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, effectivement, utiliser le mot « blockchain » tout seul, comme ça, comme un nom indénombrable, ça prouve vraiment le manque de pédagogie sur ces questions techniques. Quand on a un protocole comme Bitcoin, il est souvent... Enfin, quand on a des protocoles, même, c'est souvent accompagné d'une notice, ce qu'on appelle un « web paper », un papier scientifique, dans lequel on va expliquer comment fonctionne la technologie. On pourrait être très précis, mais on ne va pas faire d'amalgames, de généralités, tout ça pour créer une sorte d'ambiguïté. Alors, on peut quand même essayer de trouver des points communs. On peut, je dirais, parler d'une philosophie des « blockchain », d'une théorie des « blockchain ». Elle est très, très simple à comprendre. Donc, on va retrouver une sorte de plateforme sur laquelle on va avoir deux types de populations. Le premier type, ça va être des utilisateurs qui vont avoir accès à cette « blockchain », à cette base de données, uniquement en lecture. Et puis, on va retrouver aussi des validateurs qui, eux, vont pouvoir utiliser cette « blockchain » en lecture, mais aussi, parfois, vont s'offrir le privilège d'y accéder en écriture. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir nos utilisateurs qui vont émettre des données. Donc, on va avoir des données qui vont transiter sur la plateforme. Et puis, on va avoir les validateurs qui vont récupérer ces données, qui vont chercher à les vérifier. Une fois que ces données sont vérifiées, elles vont apparaître dans un bloc. On va les regrouper dans un bloc. Et ce bloc va se retrouver automatiquement arrimé dans cette chaîne de blocs. Alors, il y a plusieurs choses à dire déjà. C'est que chaque bloc contient une référence au bloc précédent. Donc, quand ils sont automatiquement arrimés les uns à la suite des autres, ils le font de façon chronologique. Ils ne le font pas de façon automatique ou de façon aléatoire. Enfin, c'est automatique, mais ce n'est pas de façon aléatoire. C'est ce que je veux dire. Donc, du coup, effectivement, lorsque vous voulez modifier les données contenues dans un bloc inférieur, eh bien, il faut pouvoir accéder au bloc supérieur. De plus, il y a aussi cette variable de « block time » qui permet d'instaurer un consensus sur la plateforme. Et effectivement, au fur et à mesure que les blocs arrivent et s'arrivent les uns à la suite des autres, eh bien, on a une sécurité qui se renforce. Alors, pour expliquer ça, j'appelle mon ennemi Jean-Claude Van Damme, qui va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il fait Jean-Claude Van Damme, c'est que si vous lui donnez une jeune blockchain, il va vous la casser, il n'y a pas de problème. Maintenant, si votre blockchain, si votre pile de blocs, si votre pile de briques, fait 120 km de hauteur, admettons que ça reste quand même en équilibre et que vous ne fassez pas de balayettes, ça va être beaucoup plus compliqué à falsifier. Alors ça, je pense qu'on a tous intégré un peu ce côté blockchain. Maintenant, ce qu'il faut aussi se faire, c'est se poser des questions. Comment est-ce que je sécurise le côté de validation par rapport à mes validateurs ? Quel est le mécanisme de sécurité ? Parce que si mes validateurs sont corrompus dès le départ, j'ai beau mettre en place tout ce système de blockchain, c'est beau, mais ça ne sera pas suffisant pour justement consolider la confiance entre mes acteurs. et donc, in fine, disrupter les tirs de confiance traditionnels, banque, État, etc. Alors, les mécanismes de sécurité, il y en a plusieurs. Ce qui est intéressant ici, c'est d'expliquer qu'on est vraiment dans un développement qui est embryonnaire. On ne fait que commencer. Pour l'instant, chaque plateforme a son mécanisme de sécurité, mais on pourrait imaginer plus tard des plateformes qui intégraient plusieurs mécanismes de sécurité en parallèle ou en série. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est la proof-of-work et la proof-of-stack et les validateurs identifiés. Ce sont les principaux. Alors, la proof-of-work, je vous réexpliquerai un peu après. Ce qui est important de noter maintenant, c'est qu'on commence à distinguer deux façons de faire de la blockchain et en fait, ce n'est plus vraiment de la blockchain. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle des registres privés, c'est-à-dire qu'on va avoir des livres des comptes, on va consigner qui possède combien, d'accord ? Et de l'autre côté, dans ces réseaux en paire-à-paire dits publics, ces registres publics, on va avoir, comment dire, un nouveau mode de fonctionnement, on va avoir un livre des transactions, d'accord ? C'est-à-dire que là, on va consigner qui envoie combien à qui. Et ensuite, on fait le solde. Par exemple, sur Bitcoin, pour faire le solde d'une adresse, ça prend à peu près 40 minutes. Donc, ce qui est aussi intéressant ici à dire, et ce qui n'existe pas encore, c'est qu'on a différents mécanismes de sécurité et on a un mécanisme de sécurité qui est très peu connu, qui s'appelle le proof-of-stack. Donc, la proof-of-stack, pardon. La proof-of-stack, c'est la preuve par la détention d'actifs. Et cette proof-of-stack pourrait être utilisée aussi bien pour des réseaux privés que des réseaux publics. Alors, le proof-of-work, deux mots sur le proof-of-work, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail, la démonstration de travail. Vous allez devoir effectuer un travail. Aujourd'hui, sur Bitcoin, l'algorithme cryptographique de proof-of-work, c'est Shadon256. On peut le faire de tête, au papier, au stylo. On peut le faire de façon analogique. Mais généralement, ce calcul, il est industrialisé. C'est-à-dire qu'on utilise des circuits imprimés spécifiques, et puis on se regroupe aussi ensemble en poules de minage. Donc, le proof-of-work, pour expliquer ça de façon très simple, c'est une sorte de sous-deux-coups. C'est-à-dire que vous allez passer dans votre coin beaucoup de temps à essayer de résoudre cette grille de sous-deux-coups. Et après, vous allez pouvoir la fournir à n'importe qui. N'importe qui va pouvoir vérifier très facilement que vous avez bien effectué ce travail. Le proof-of-stake, c'est une philosophie complètement différente. C'est-à-dire que là où, dans le proof-of-work, on demande beaucoup de puissance de calcul pour effectuer ce travail, donc on consomme énormément d'énergie, la philosophie du proof-of-stake, c'est de dire qu'on va utiliser un peu moins de puissance de calcul, et on va effectuer des vérifications par rapport au nombre d'actifs qu'on possède. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir participer au consensus, créer des blocs en fonction du pourcentage d'actifs que vous disposez, enfin par rapport à la probabilité du pourcentage d'actifs que vous disposez, et ceci aussi par rapport au pourcentage d'actifs en circulation sur la plateforme. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle les validateurs connus. Alors là, ce n'est pas des petits humains qui se mettent à cheveiller pour vérifier les transactions, c'est automatisé. On appelle ça des mint-têtes. Et effectivement, ce sont des nœuds qui, généralement, se réfèrent à des nœuds centraux. Alors, une blockchain, c'est avant tout une base de données qui est décentralisée et décentralisée de façon autonome. Le caractère de façon autonome est important. Dès que vous retirez le caractère de façon autonome, vous êtes dans une technologie qui date des années 80. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. L'innovation, c'est dans le fait que le consensus est distribué de façon autonome. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de réseaux. Donc là, vous avez le type Minitel, tout à votre gauche. Vous avez le côté décentralisé avec les backbones, ça c'est type Internet. Et puis, ensuite, on rentre dans des réseaux distribués type Bitcoin. Ce qui veut dire que si vous coupez la moitié du réseau et que vous retirez la partie inférieure, vous avez toujours accès à vos données. Et elles sont payables. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples de registres. Il faut savoir que la comptabilité existe bien avant l'écriture. Donc on a toujours connu, peu importe le support, ce genre de ledgers, de ledgers qui ont été toujours centralisés, privatisés. D'accord ? Privés. Et effectivement, là où arrivent les blockchains, c'est de dire, nous, on va prendre ces réseaux privés et on va les décentraliser. On arrive à les décentraliser justement grâce à ces mécanismes de sécurité qui permettent la création d'un consensus. Parce qu'effectivement, on est dans les réseaux pair-à-pair. Et dans les réseaux en pair-à-pair, on trouve ce problème d'incohérence, c'est-à-dire ce problème d'État. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un email, il n'est pas envoyé instantanément. Ça prend quelques secondes. Et ces secondes sont très précieuses, surtout pour un attaquant. D'accord ? Donc effectivement, lorsque vous avez deux blocs qui sont trouvés en même temps dans un réseau, il faut se mettre d'accord sur quel bloc on va continuer, quelle est la chaîne qui va faire consensus. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ces ovnis, ces blockchains qui sont arrivés, et en parallèle, on a effectivement aussi les registres privés qui ont continué à se développer en parallèle. D'accord ? Donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc on peut tirer trois types de registres. Ce qu'on appelle des registres sans permission, permissionless. On va avoir des registres permission. Certains parlent de blockchains privés. Je ne suis pas pour cette expression. Ce ne sont pas des blockchains privés. Ce sont des registres dupliqués, pardon, répliqués et partagés. Et puis on va retrouver aussi des modèles un peu hybrides avec du permission et du permissionless. On peut aussi imaginer, de toute façon, ça existe, du permissionless sur du permissionless. Alors, on va parler très rapidement de ces permissionless. On a un consensus qui est distribué de façon autonome. Ressouvenez-vous, si ce n'est pas de façon autonome, si ce n'est pas de la blockchain, on va avoir un transfert d'actifs en chaine. Là, c'est l'unité de compte. C'est ce qui permet effectivement de fédérer un réseau et donc de créer une certaine sécurité. Plus de personnes rejoignent votre réseau, plus vous les incitez à participer à votre réseau, plus votre réseau se renforce. C'est ça l'idée d'une blockchain. Et puis effectivement, tout ça, ça va permettre une certaine résistance à la censure, à la discrimination, puisque le registre est public. On ne chiffre pas les données. Les données apparaissent en clair. On peut tracer des bitcoins. On dit toujours que c'est anonyme. Il faut arrêter avec ça. Donc le meilleur exemple, effectivement, aujourd'hui, c'est les bitcoins. On pose toujours bitcoin comme étant une monnaie virtuelle. Nous aussi, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une monnaie virtuelle. La bitcoins, c'est un ensemble de technologies qui forment un protocole informatique. Et tout comme sur Internet, vous trouvez d'autres protocoles comme HTTP qui permettent le web ou BOP3 qui permettent le mail ou le VOIP qui permettent Skype, eh bien, sur le protocole bitcoin, vous allez retrouver aussi d'autres protocoles, ce qu'on appelle des métaprotocoles. On en a nommé un tout à l'heure, c'était Nencoid. On va retrouver aussi des API, comme par exemple Blockchain Info, qui permettent de créer des logiciels à partir du flux de données, justement, qui transitent sur la plateforme. Et puis, on va avoir aussi des applications. l'application monétaire étant la première application possible au sein de l'application bitcoin et de ces technologies-là. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste. Ce qui est aussi important de préciser, c'est que bitcoin, c'est un investissement. Il faut investir uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Et comme tout investissement, vous allez retrouver de la volatilité, de la spéculation. C'est tout à fait normal. Quand l'euro perd moins 38% face au dollar, ça ne vous empêche pas d'acheter votre iPhone 200 euros plus cher. Donc, ensuite, on va passer sur les registres répliqués et partagés. Donc là, effectivement, le système de validation est complètement différent. On va se référer à un MINT, ce qu'on a vu tout à l'heure, un MINTET. Le transfert d'actifs est offshare. On peut faire aussi du offshare sur bitcoin. On peut faire du call storage. Là, c'est plutôt tout ce qui est titrisation, valeur immobilière, fiat, etc. Et puis, on va avoir aussi ce caractère définitif du règlement qui permet de vérifier l'insolvabilité d'un participant. Alors, comme je le disais, ces registres se développent en parallèle des blockchains. Ils font un peu la course. Imaginez la course de Mototron dans laquelle ces registres vont s'inspirer des blockchains. Ils vont essayer de récupérer certaines propriétés. Alors, ces propriétés, on a bien effectivement la propriété du distribué qui est très pratique pour ce qu'on appelle le disaster recovery. C'est-à-dire que si vous êtes victime d'une catastrophe naturelle, comme tout à l'heure, rappelez-vous du schéma où c'est distribué, vous coupez la moitié du réseau et vous avez toujours accès à vos données. Donc, vous pouvez investir dans d'autres domaines. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on a aussi le côté unicité du système. Donc, je pense que je peux le rappeler, mais il y a le consortium R3-CEV qui travaille justement sur ces questions. Alors, après, il faut qu'ils se mettent d'accord parce que si chacun fait sa blockchain dans son coin, ça ne va pas fonctionner. Les points communs avec les blockchains de ces registres répliqués et partagés, eh bien, on retrouve déjà le côté cryptographie et surtout des arbres de Merkel. Si vous voulez résumer ce qu'est la blockchain, c'est un arbre de Merkel. Technologie 79, c'est pas assez pour expliquer vraiment ce qu'on veut dire par la blockchain. quand on parle de la blockchain, on veut parler de bitcoin. On fait croire un peu avec ce mythe que la technologie sous-jacente de bitcoin, c'est la blockchain. C'est faux. Arrêtez avec ça. Merci. Alors, ça, c'est un nouveau type de réseau qui commence à émerger depuis que, justement, les capital-risqueurs investissent dans ce domaine. Ce sont les permissions et les permissionless. Donc là, on va retrouver un peu trop de features par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on va avoir deux niveaux de validation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir un niveau de validation au niveau, par exemple, de la blockchain de bitcoin et on va avoir un niveau de validation au niveau, par exemple, du registre centralisé de Coinbase. Alors, je ne sais pas si juridiquement, aux États-Unis, Coinbase est une banque, mais en tout cas, ils proposent les mêmes outils bancaires. Donc, on va aussi retrouver des unités de compte numériques, qui deviennent des actifs enregistrés. Et puis, on va avoir ce côté irrésistant à la censure et aucun caractère définitif du paiement. C'est-à-dire qu'effectivement, à cause des permissionsless, on va avoir... Alors, sur bitcoin, on n'aura pas de problème de double dépense, je pense, mais on aura quand même ce problème de... cette vulnérabilité de la malhabilité. Alors, je ne sais pas si vous expliquez ce que c'est, mais peut-être que je pourrais vous exposer ça pendant les questions-réponses. Et donc, effectivement, on n'a pas toutes les caractéristiques des blockchains permissionless sur du permission un-permissionless. Bon, Coinbase, OK. Donc, du coup, on a deux registres pour le prix de deux. Alors, c'est ça où je vais en venir dans ma conclusion, c'est de savoir si c'est bien ou pas. Il y a beaucoup de gens ici qui disaient qu'on ne peut pas contrôler bitcoin. Je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer, mais en tout cas, on peut émettre deux hypothèses différentes. Celle du, oui, bitcoin n'est pas contrôlable, et là, il y a aussi l'hypothèse du, finalement, bitcoin, on peut peut-être le contrôler. Donc, effectivement, ce qui est intéressant de dire, c'est que le bitcoin est traçable. C'est-à-dire que sur du permission un-permissionless, si vos bitcoins ont transité sur ce road, on va pouvoir vous bloquer. On va pouvoir vous dire non, ces bitcoins ne sont pas acceptés sur cette plateforme. Elles ne respectent pas la réglementation en vigueur dans le pays où j'opère. Un-un. Le problème, le deuxième problème aussi, c'est qu'il y a un coût marginal qui est élevé puisque, finalement, on dispose, à cause de la couche permissionless, du côté résistant à la censure. Et ça, en fait, on s'en moque. On n'en a pas besoin dans ce genre de ledger. Donc, la conclusion, c'est de dire qu'effectivement, tout comme Internet s'est centralisé, alors, Internet, c'est le darknet. On fait toujours croire qu'il y a Internet et le darknet. En fait, Internet, c'est le darknet. Et le net qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est du web référencé. C'est un agrégat d'utilisateurs qui se sont concentrés sur des services. Comme ça, on a centralisé Internet. On pourrait imaginer la même chose sur Bitcoin avec ses permissions on permissionless. Donc, effectivement, on pourrait centraliser tout ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou des réponses, je suis tout pris. Il n'y en a pas ? Super. Je sais que ça brûle. Oui, peut-être un retour sur la Silk Road. Moi, je l'ai vu la semaine dernière comme une partie de la Ciclone. Tout le monde ne connaît pas forcément ces sites. Ah oui, alors, c'est vrai que j'ai parlé de Silk Road en pensant que c'était acquis pour tout le monde. Silk Road, c'est une place de marché qui a opéré jusqu'en 2014, qui a été opéré par Ross Ulbrich et qui permettait d'acheter de la drogue avec des bitcoins. Alors, je te rassure tout de suite, acheter de la drogue avec des bitcoins, c'est une très bonne idée parce que c'est traçable. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin Scorchel, il me semble. Je n'ai pu vous apercevoir à quel point vous n'êtes pas du tout anonyme dans ce réseau-là. C'est un réseau de surveillance financière absolu et incroyable, contrairement à ce qu'on veut penser. La France est dotée d'une réglementation qui permet de prendre le Deep Packet Inspection légal et de tout vous espionner. Si on fait la corrélation entre les données qui transitent sur la plateforme en clair de Bitcoin et le data mining que l'on fait sur le système d'exploitation qui sont des malwares, si généralement vous utilisez Microsoft, Windows ou OS X d'Apple, donc effectivement, vous n'êtes pas du tout caché. Clairement. Bon, ce n'était pas intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous pouvez parler un peu des sidechains pour ce qui est accusé ? Oui, alors ça, c'est aussi très intéressant si on revient rapidement en arrière. Juste là, voilà. Non, encore là. Les permissions on permissionless, mais il y a aussi des permissions on permissionless. C'est des sortes de sidechains. On parle d'e-change concrètement, on parle de Coinbase, on peut parler de Payneum en France. Alors, il y a différents types de sidechains. Vous, je pense que vous faites allusion aux sidechains, ce qu'on appelle comme blockstream. C'est des réseaux qui peuvent être par exemple des altcoins qui seront chevillés sur la blockchain de Bitcoin. Donc là, en fait, quand vous allez passer sur cette sidechaine, vos bitcoins vont être bloqués et vous allez avoir des sidecoins, vous allez pouvoir opérer sur cette chain et puis après, vous pourrez, grâce à ce caractère de fungabilité des crypto-monnaies, repasser d'une sidechain à la blockchain de Bitcoin, etc. Ça permet d'avoir un certain niveau de sécurité. Le niveau de sécurité, je vais vous le présenter en graphique, vous allez voir, c'est assez conséquent. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est le réseau le plus puissant au monde. C'est un réseau qui culmine pratiquement à 1,2 hexa-h par seconde. Pour vous donner un exemple, Google, on a fait le calcul, c'est à peu près 1 péta-h par seconde. Donc le réseau Bitcoin a atteint la puissance des serveurs de Google en septembre 2013. C'est faire confiance à Bitcoin, utiliser Bitcoin comme colon vertébrale pour développer vos applications, c'est le must que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Oui ? Je vais contester, c'est absolument faux que ceci a quelque chose à voir avec la sécurité. Il n'y a pas besoin de défenser beaucoup pour attaquer les réseaux de Bitcoin. 50% ou même 80% ? Ou même 200%. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, on a calculé un peu comment attaquer le réseau Bitcoin, ça vaudrait à peu près aujourd'hui 5 milliards plus quelques millions, toutes les 10 minutes. Par contre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ça, on est clairement dans de la théorie, on n'est pas encore dans de la pratique. Pour l'instant, il y a aussi un truc qui est important à expliquer, c'est qu'effectivement, vous le voyez très bien sur ce graphe-là, les attaques à 51%, Bitcoin a dû en connaître pas mal, surtout lors du début du réseau où Satoshi Nakamoto pendant un an était presque le seul à faire tourner des notes Bitcoin. Donc, effectivement, l'attaque à 51% par des États, parce que je pense que c'est ce que, ce en quoi vous... Non, pas forcément. Vous pensez d'un groupe, un petit groupe de développeurs surfinancés ? Quelques hackers, comme c'est extrêmement centralisé, il se fait des quelques hackers qui ont la disposition à la puissance des achats de toutes les autres personnes, de toutes les autres personnes. C'est un réseau extrêmement fragile jusqu'à aujourd'hui. Il est très fascinant. Je n'étais pas à présent ce matin dans votre présentation, mais j'ai déjà vu, j'ai déjà un peu lu vos white papers. C'est vrai que c'est difficile non plus de se prononcer. Ce qu'on peut dire, c'est que si vous devez choisir entre la peste, le choléra et le rhume des foins, vous allez prendre le rhume des foins. Oui ? Oui ? Oui ? J'ai vraiment aucun avis public à partager sur comment ça va se résumer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, j'ai publié un article qui s'appelle, c'est le même titre, c'est l'explosion cambrienne des blockchains, où là, j'ai une vision sur le plus long terme. Et dans ma conclusion, j'en viens à l'hybridation des blockchains. Ce que je parlais, par exemple, tout à l'heure avec le proof of stake, qui pourrait être utilisé pour des registres répliqués et dupliqués. D'accord ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, je ne fais que spéculer. Là, c'est une présentation où la vision est sur le court terme. Donc, effectivement, on pourrait soit avoir d'un côté des registres qui se retrouveraient permission, donc permissionless, et donc voir Bitcoin se faire centraliser parce qu'il faudrait passer soit par une banque comme Quipay, etc. Soit, on pourrait imaginer des blockchains complètement hybrides, ou voir complètement les gens basculer sur du permissionless only. Il faut savoir qu'on parle toujours de régulation sur ce genre de protocoles. Ces protocoles ont été créés justement pour s'autoréguler. Le consensus qu'on atteint de façon autonome, c'est déjà une forme de régulation. On nous parle de contrat intelligent, utiliser Bitcoin, c'est déjà un contrat. Un contrat, c'est un protocole, c'est un ensemble de règles. C'est une sorte de constitution. C'est-à-dire que lorsque vous participez à ce système, vous acceptez les règles, les règles qui sont le cap de 21 millions de Bitcoin, ou, comment dire, le fait qu'il y ait un alvin tous les 4 ans concernant l'émission des Bitcoins qui diminue aussi tous les 4 ans. Donc effectivement, je ne peux pas vraiment avoir de vision et si une personne vient nous voir en vous partageant sa vision, sachez que ce ne sera qu'une prédiction, ce ne sera jamais la vérité vraie. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements